Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo 87, je viens vous évoquer la situation pour ces prochains jours pour notre pays avec un temps plus froid du coup qui se confirme effectivement a priori pour Noël, à partir de Noël et après. Mais pour l'instant nous sommes actuellement sous une douceur remarquable avec un pic qui devrait arriver entre mardi et mercredi sur cette image. Vous voyez une douceur exceptionnelle, on se situera 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison, on pourrait même atteindre les 20 degrés localement sur le sud-ouest. Et puis par la suite, nous aurons une baisse des températures pour Noël avec même des chutes de neige possibles jusqu'en pleine. Dans cette vidéo, on verra également la situation exceptionnelle aux Etats-Unis. Il a neigé du côté de New York, nous avons eu même une tempête de neige sur l'est des USA, une vague de froid s'est abattue sur le Japon avec des chutes de neige particulièrement importantes. Et puis pour notre pays, la situation pour les prochains jours, comme je vous le disais à l'instant, nous attendons une nette baisse des températures. On pourrait même repasser même en dessous des normales de saison. Alors ce que je voulais vous montrer, ce sont donc les températures à partir du 25 au matin. Puisque à priori pour la journée de Noël, alors ce modèle-là nous voit plutôt la perturbation arriver dans la journée du 25. D'autres la voient arriver un petit peu plus tôt avec l'air froid également qui arriverait plus vite. Et qui pourrait donc nous apporter des chutes de neige qui pourront même tenir jusqu'en pleine. A priori, il faudra surveiller la journée du 25 au niveau des températures qui pourraient être assez basses. On aurait même le retour dégelé dès le matin et puis les après-midi, des températures assez froides. On repasserait donc en dessous des normales de saison. Et pour l'instant, les zones les plus exposées par le risque de neige. Ça a l'air d'être plutôt sur les régions centrales, sur le nord-est du pays. Mais ça peut encore évoluer. Donc c'est une situation qui sera bien évidemment, qui restera du coup à confirmer. Et puis pour, je voulais vous montrer également les gelées à partir du 25, 26 décembre. Donc là, le matin du 26, vous voyez qu'on aura le retour des gelées par endroits assez marqués. Du coup, on pourrait atteindre les, pourquoi pas, les moins 5, moins 6 degrés, moins 7, même localement, dans les campagnes, dans les plaines. Donc enfin, l'arrivée de l'hiver, du coup, j'ai envie de dire. Et puis par la suite, les températures pourraient remonter un petit peu. Avec les journées entre le 25 et le 27 décembre qui seraient a priori les plus froides. Après, nous aurons donc une possible remontée, une petite remontée des températures. On rejoindrait les normales de saison. Et puis, par contre, pour la suite, a priori, je reviendrai faire un point en fin de semaine avec la tendance à 4 semaines. Nous pourrions donc avoir une nouvelle baisse des températures, cette fois-ci même un peu plus marquée. Ça restera à préciser, c'est une éventualité, ce n'est pas encore sûr. L'échéance est encore assez lointaine, mais il faudra surveiller début janvier. Ce début janvier qui pourrait être assez froid, même bien froid sur la France. Donc, il faudra confirmer tout ça. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer ces deux images. Alors, on est situé à l'est des États-Unis. On a un homme, du coup, vous voyez la voiture, qui est ensevelie, complètement ensevelie sous la neige. Et on a un homme qui a passé 10 heures dans cette voiture sous une véritable tempête de neige. Alors, a priori, il n'habitait pas très loin. Mais il a été tellement surpris par les éléments qu'il a été incapable de sortir de sa voiture. Voilà, c'est assez incroyable. Des épaisseurs de neige incroyables. Et puis, apparemment, il est allé, de ce que j'ai compris, il est allé à l'hôpital, parce que c'était assez sérieux. Et vraiment, des quantités impressionnantes sur notamment l'est des États-Unis. New York est également actuellement sous plusieurs dizaines de centimètres de neige. Une dépression, du coup, qui est venue sur les États-Unis. Et forcément, confrontée à de l'air froid, ça a créé des chutes de neige particulièrement conséquentes. Des épisodes neigeux conséquents. Donc, voilà, c'est impressionnant. Et puis, ici, sur ces vidéos, alors là, nous sommes au Japon. Nous avons actuellement une vague de froid qui s'est abattue sur le Japon avec des chutes de neige particulièrement conséquentes. C'est assez rare. Bon, il arrive qu'il neige au Japon, mais avoir de telles quantités, c'est assez inédit. Donc, une vague de froid au Japon avec des chutes de neige exceptionnelles. Une tempête de neige aux États-Unis. Donc, voilà, eux, au moins, ils ont de la chance. Nous, on attend toujours d'avoir des situations un peu plus intéressantes pour le moment. On espère vraiment avoir la neige, le retour de la neige pour ces prochains jours. Alors, dernière petite chose. Je voulais vous dire que nous attendons possiblement, je dis bien possiblement, un réchauffement stratosphérique qui pourrait s'opérer pour tout début janvier et qui aurait pour conséquence de déstabiliser le vortex polaire et qui, pourquoi pas, nous ferait descendre de l'air beaucoup plus froid. Des vagues de froid ou non, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce serait une situation vraiment intéressante à suivre, puisque justement, on sait que les réchauffements stratosphériques ont tendance à désorganiser le vortex polaire. Donc, nous aurions des descentes polaires sur possiblement l'Europe, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis. Par la suite, la localisation, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais c'est une situation, pour l'instant, le potentiel est assez intéressant et les prochains jours vont être intéressants à étudier, à suivre du coup. Voilà, sur ce, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc une excellente soirée. On se retrouve dans un prochain point, donc en fin de semaine pour la tendance à 4 semaines. Voilà, salut à tous, bye. Au revoir.